Musique 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 Nous sommes venus à voter et nous sommes venus à voter ici à l'école LH Dembocoli bureau 4 pour les communes donc comme des Sénégalais nous sommes venus à faire pour que le changement qu'on aime en Sénégal soit en Sénégal nous pouvons le faire donc nous nous remercions pour continuer pour compter les résultats pour gagner donc nous 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 devons nous le développement et nous nous je viens de Rimonak Sivu aujourd'hui c'est un grand jour pour notre pays il s'agit de décider la voire de notre pays comment notre pays va être géré il est heureux de constater que jusqu'à présent les choses se font dans le calme et c'est ça la démocratie ce jour est important parce que il s'agit de l'avenir de notre pays ça veut dire dans quelle situation nous sommes aujourd'hui nous sommes dans un sens du progrès qu'on connaissait je crois que les dix dernières années le métabolisme qu'il y a eu parce qu'il y a une forte volonté de l'état central pour parler d'équité je pense que si on parle d'équité c'est le premier exemple c'est Sénégalais aujourd'hui c'est Sénégalais de continuer dans ce progrès et l'élection c'est un jour je crois que ce qui nous unit est très fort il s'agit d'une nation d'un pays et je crois que ça c'est quelque chose à consolider je pense que l'élection c'est un jour je crois que chacun doit garder pour calme dans le respect des uns et des autres et je crois que c'est ça c'est la grandeur du pays je crois que ce que j'ai dit depuis ce matin j'ai dit au bureau mais là-bas j'ai dit j'ai dit j'ai dit que l'électeur du Cédiou nous a dit 7h30 déjà au bureau de vote c'est presque presque nous a dit on a voté sur Ndjek et Teranga sur Ndjek 13h j'ai dit dans le centre dans le centre dans l'école 2 j'ai dit j'ai dit on a voté sur Ndjek et on a voté et on a voté et on a voté donc je n'ai pas eu une autre chose les deux les présidents de Daryon et on peut savoir que Dieu a été prédé et on va le faire et on va les voir 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 ici à ASEJ nous avons constaté l'élection et on a été déroulé c'est tout et vraiment c'est ce que je sais c'est tout et on a dit le climat si on continue sans autant il y a des problèmes il y a des élections et on va les voir il n'y a pas de problème et à la fin nous avons vu les centris et les électeurs prioritaires les électeurs sont en situation de handicap et en état et des gestes les États sont en situation et les gestes et les gestes On espère vraiment que ce qui continue, c'est que nous devons nous aider à nous aider à nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à nous aider à nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à nous aider à nous aider. Je remercie le bon Dieu de nous avoir donné l'opportunité et en bonne santé d'assister à ce tournant décisif de notre nation. J'ai constaté que les Sédias sont en train de venir massivement accomplir leurs devoirs citoyens. J'ai voté tout à l'heure. En réalité, je n'ai constaté aucune anomalie, aucune irrégularité en ce qui concerne le déroulement du processus. C'est à saluer. Le Sénégal, c'est une grande nation, c'est un pays démocratique. Et je profite de l'occasion également pour lancer appel, pour inviter les différents candidats à avoir plus de retenue, de sérénité, mais aussi de prôner le message de paix et de stabilité. Parce qu'en réalité, sans la paix, rien ne peut se faire. Sans la paix, il ne peut y avoir d'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada